Vous pensez que je suis le genre de personne à dire ou ne pas se remettre en cause ? Moi je me remets en cause depuis 4 ans, je me remets en cause après chaque match. Jamais elle est le meilleur quand on gagnait, je suis un éternel insatisfait. De toute manière, un entraîneur doit être comme ça. Il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours des choses à analyser. Ce n'est jamais une feuille parfaite qu'on livre après des matchs. Encore moins, bien sûr qu'on ne vit que par ça. Un entraîneur, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça, ça c'était peut-être pas bien vu, ça c'était très bien vu, qu'il y a cette faute de concentration. À la fin d'un match, sur celui-là, sur ce deuxième match, sur ce deuxième match, je dis bien. Ce n'est plus une affaire tactique, ce n'est plus une affaire d'organisation. J'en prends la responsabilité, ou elle est qu'elle, pour des joueurs de football, qui comprennent le football, ce n'est plus une affaire tactique. Un long ballon dans une surface de réparation, ce n'est plus une affaire tactique, ça. Alors, bien sûr, on peut décrire tout ça là, le fond de concentration, tout ce que vous voulez. C'est le mettre au bon fond de concentration, on peut après la détailler, d'un point de vue technique qu'on en a déjà parlé. Un alignement, un joueur peut-être qui ne doit pas sortir, être à la retombée d'un ballon, mettre plus de pression sur celui qui met ce ballon, des ballons comme ça. On en remet mille, jamais ça finit sur un but. Jamais. Ce jour-là, ce jour-là, c'est passé. Il n'y a pas d'affaire tactique. Mais j'en prends la responsabilité, il n'y a pas de souci. Après, si vous dites sur l'aspect tactique, nous n'avons, parce qu'on parle sur l'ensemble des deux matchs, nous n'avons jamais, jamais battu le Cameroun de toute l'histoire de notre football avec l'âge d'or du football algérien et de notre équipe national algérien. Tous les grandes, grandes, grandes stars ont notre patrimoine du football algérien. On n'a jamais battu le Cameroun. On est d'accord là-dessus. Le Cameroun n'a jamais perdu chez elle depuis 24 ans, je crois. C'était 24 ans, chez elle. Donc 24 ans. Jamais perdu. Voilà. Donc, les pronostics, nous, on venait de sortir du cauchemar de Jacoma. Du cauchemar de Jacoma, avec cette carte. Donc, tous les éléments étaient pour... On vient de Brodou, de là-bas. On va là-bas gagner avec une certaine organisation. Certains styles, on vient arracher un résultat. Sachant que vous regardez les 10 matchs, les 10 matchs de ce match de barrage. Les 10, c'est 1-0, 0-0. On va au pénalty, Égypte-Sénégal. C'est que ça. Juste le Maroc qui fait carton à domicile. 9 matchs, 1-0, 0-0. On n'est que dans des petits résultats. C'est normal. Les équipes se valent. Donc, on va chercher un résultat, là-bas, avec un système de jeu. Vous pensez que vous revenez à domicile. Vous pouvez vous permettre... Vous dites... Vous dites... Allez, on va changer de système. On va se mettre à jouer peut-être dans un système qui est le plus classique. 4-3, avec un sentinelle. Vous pensez que... Peut-être que si on avait fait ça... Et si on perd... Ouais, lèche le bel système. Ça, c'est 1. Les joueurs. Les joueurs. Et c'est là la relation directe qu'il faut avoir. Parce que celui qui vient qui pense que... Tu peux avoir tous les... Entraîneurs, hein. Tu peux avoir tous les... Les idées que tu as en tête. Tu peux avoir tous les projets de jeu que tu as en tête. Tout ce que tu peux espérer ou vouloir d'une équipe. Ni rien. C'est les joueurs qui mettent ça en pratique. Donc, quand tu vois vos joueurs. Qui sortent d'un drame là-bas. À... À... Comment la calme. Qui vont chercher un résultat à l'extérieur. Qui se sentent forts. Qui se sentent solides. Comme ça. Vous voulez dire... Et qu'on perd, Sofiane Fébouli. Très, très, très important. Parce que moi, jusqu'à... Au début, je vais vous le dire. Non. Rami, chance. Rami, fait qu'on change. Grosse perte. D'ailleurs, très, très bien ciblée. Je vous ai expliqué. C'est une histoire de touche. Même pas de formation directement à un carton jaune. Faille. Ce qui se sent. Sur NBME. Trois attentats sur Yussef Blévy. Il est aussi... Il est aussi sous le coup d'une suspension. Il prend pas un carton jaune. Donc, on prend un carton jaune pour une touche. Sur laquelle, soit 10 ans, mais du temps. Sans prévenir. Mais on prend pas de carton jaune. Sur trois attaques qu'on met par derrière. Revoyez les images. Bondo, notre ami Bondo. Donc, ça, on savait ce qu'on faisait là-dessus. Je reviens sur le... On perd Sofiane Febouli. Donc, ça... Pour le match retour. On rappelle que Sofiane ne pouvait pas jouer. On se blesse à notre retour du Cameroun. Donc, moi, mon plan. On dit maintenant. C'était déjà par là-bas. Solide et costaud. Et on va chercher mes états. On l'a fait. Avec une certaine organisation. On revient. On est un peu plus conquérant. Un peu plus... Chez nous. On a un autre système classique. Mais par contre, il faut que j'ai tous mes éléments. Je pars pas dans... Je pars pas dans une... Dans un match. Avec une telle importance. Avec des joueurs... Avec des joueurs moins d'expérience. Ou moins de trucs. Je sais pas. Mettre peut-être un Adam's organe. Mais vous savez très bien que... C'est pas dans mon style. De mettre les joueurs en difficulté dans des matchs. Donc... Par exemple, un Adam's organe. Qui peut remplacer Sofiane Febouli. Poste pour poste. Je sais pas. D'autres joueurs. A ce moment-là. Donc... Il y a deux éléments. Le fait d'avoir obtenu un résultat là-bas. Qui te conforte dans cette idée qu'il faut être solide. Qu'il faut être costaud. Et tu peux marquer des buts. On a eu des situations pour marquer. Et... Et le fait de... Et le fait de perdre Sofiane. Puisque nos buts, c'était de jouer comme ça. Donc il y a deux éléments importants qui fait qu'on reste dans ce système tactique. Euh... Ce même système tactique dont on parle. Qui a été décrit là-bas. Qui a été décrit... Pourquoi il n'a pas été décrit là-bas ? Pourquoi on ne nous a pas dit... Ah c'est une erreur là-bas. Parce qu'il y a un résultat. On est toujours de manière... Jugés par rapport au résultat. Après par exemple... J'ai entendu... Lui c'est fatal. Pourquoi il joue à gauche ? Lui il a joué déjà sans la terre à bien. Il n'y a pas... Déjà dans les qualités d'un joueur comme Lucef. Qui a l'habitude de perforer offensivement quand il parle. Il peut qu'il se retrouve sur son pied droit. Et c'est très très difficile ce qu'il fait quand il est sur son... Sur son côté droit. Et qui rentre à l'intérieur et qui doit frapper sur son pied gauche. C'est... Allez lui demander. C'est beaucoup plus facile d'aller... De rentrer comme Lucef. La ligne plus haut. Rentrer, plus frapper. Donc déjà... Ça c'est une chose qui devrait largement l'arranger. Un latéral. Un latéral qui est plus dans ce style de jeu. Qui joue à droite ou à gauche. Par une grande, grande importance. Je peux vous citer mille exemples de joueurs... Un latéral qui joue à gauche. Aujourd'hui c'est la même... C'est même la tendance. On a plein. Parfois on a... C'est l'eau. Philippe là même. Plein de joueurs. Donc Lucef va pas aller jouer à gauche. Lucef va jouer à gauche. Lucef va jouer à gauche parce que... Il a des caractéristiques pour jouer à gauche. Je crois même qu'il joue à gauche à part à tout. Donc c'est à ce moment-là que vous mettez le doigt sur ce genre de choses. Parce que... Donc... Les regrets... Si vous voulez... Si c'est ça qui vous intéresse. Vous dire... Est-ce que vous avez des regrets ? Et puis... Et puis torturez là-dessus. Les yeux comme vous voulez. Ça me pose pas problème moi. Ça me pose aucun problème. Voilà la réalité des choses. On sera... On sera tous meurtris pendant longtemps. Il y a une chose qui a... Ça arrive pas... Un mois plus tard. Un mois plus tard. On se dit... La concentration. Effectivement. C'est le maître au monde. La concentration du football. De manière générale. Regardez même pas quinze jours plus tard. Ce qui arrive à Manchester City. Avec les meilleurs joueurs du monde. La meilleure défense du monde. Le meilleur gardien du monde du monde. A Madrid. Une minute presse des qualités en finale de Champions League. Et le match... On aurait dit des enfants. C'est pas possible de faire ça. A ce niveau-là. C'est ce qui nous est arrivé. C'est un moment-là. C'est un moment-là. Tu portes de la réponse. Mais c'est ça. Quelque... Quelque quoi ? Juste un moment. Vous étiez vraiment déçu ? Je l'ai dit à chaud. Je l'ai dit à chaud. Je l'ai dit à chaud. La nouvelle page est ouverte depuis très longtemps. Il y a que chez vous que c'est pas ouverte. Il y a que chez vous que ça rabâche. Maintenant c'est ouvert depuis longtemps. Depuis on a fait cinq matchs. Depuis on a fait cinq matchs. Les joueurs... Il y a des jeunes qui ont commencé à jouer et qui ont montré. Il y a que chez vous que c'est ouvert. Jusqu'à maintenant je persiste et je suis. C'est pas de la méchanceté. C'est pas un jugement dur. Je me dis pas que c'est l'ensemble. Bien sûr qu'il y a beaucoup. Une majorité. Elles sont algériens avant tout. Beaucoup beaucoup beaucoup. À qui le problème c'est... Ben m'a dit depuis... Jour 1. C'est pas un jugement. Depuis jour 1. Avant Cannes. Pendant Cannes. Après Cannes. Je parle de... On a arrivé en 2018. Un journaliste qui est en 2018 ici. Pour me souhaiter la bienvenue. Au coach... Au coach nouvellement élu. Hein. De surcroît algérien. Qu'il soit algérien ou belge ou turc. C'est la même chose normalement. Il a dit... Il a dit un journaliste. Bon depuis j'ai fermé la page. Oui oui oui. Pour ceux qui se rappellent. Dès le début. Dès le début de mon truc. Première intervention. Première intervention. Voilà ce qu'il a dit. L'idée était jetée dès le départ. Un journaliste à qui j'ai fait... Un interview sur un joueur. Qui venait de signer dans un grand club. 15 jours plus tôt. Alors que je fais pas de l'interview privé. Voilà comment ça se passe. Donc. Je persiste et je signe. Caïm Nens. Ils ont festoyer ce jour là. Malheureusement. Les ronds. Qui ont un problème avec leur coeur. Ils se regardent dans un miroir. Et ça. Ca n'empêche pas d'avancer. Travailler. Mixer pas les choses. Pas le quotidien. Mais il les rabâche. Tu m'as posé la question. Je te réponds. Est-ce que c'était un schéma cela ? On avance. On continue. On travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada